Elle la suit, mais elle, elle sait où elle va, pas nous. Et ça, on avait une autre idée qui était de dire, bon, Rosetta est quelqu'un qui, au fur et à mesure de ce qui lui arrive, elle invente une riposte, une réponse à ce qui lui arrive dans la vie. Et on a fait en sorte, évidemment on a dû construire ça, que sa réponse nous échappe. Mais elle, tout de suite, elle dit, un peu comme un animal qui doit survivre, et qui se dit, bon, comment est-ce que je vais faire ? Ah oui, j'ai pas mangé ce soir, parce que, bon, l'animal, ma proie n'est pas passée, j'ai quand même faim, donc je vais voir ce que je dois faire, tout de suite. Et elle réagit, et nous on se dit, bon, on va la suivre. Et c'est vrai que quand elle va trahir Riquet, c'est très décevant, pour nous, spectateurs, c'est pas parce qu'on cherche du travail qu'on va dénoncer quelqu'un d'autre. Et le problème pour nous, c'était de voir comment le spectateur pourrait suivre ce comportement de Rosetta, qui est un comportement moralement difficilement admissible, même si on peut dire, et la société nous met en concurrence, donc c'est normal qu'on trahisse les autres, d'accord ? D'accord, c'est vrai que c'est un peu ça qui est là-derrière, mais quand même, pour le personnage, on se dit toujours, bon, comment maintenant essayer de la ramener un peu vers le spectateur, vers une espèce d'humanité quand même, qu'on partage avec le personnage, quand on est dans la salle, et on essaye, on dit oui, on peut comprendre ce qu'elle fait, mais quand même. Et donc, voilà, c'était une fois qu'on l'avait emmené jusque-là, qu'on l'avait éloigné de nous, si vous voulez, éloigné du spectateur, et on s'est dit, comment la ramener vers le spectateur ? Et bon, ça a été tout le problème qu'on s'est posé pour la fin du film, où finalement on l'a fait pleurer en regardant Ricky, et où elle ramasse sa mère aussi, elle veut se suicider. Bon, voilà, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on a voulu être proche d'elle, et en même temps, que le spectateur qui se sent proche et qui se dit, cette fille, ben oui, je la comprends, elle est comme moi, moi aussi je serai comme elle, et ben non, elle est encore différente, elle est moralement loin de vous, parce que vous dites, oui, mais ça je ne ferai pas. Elle s'éloigne, et puis elle revient. Vous voyez, on s'identifie au personnage, et puis non. Et là, on se dit, bon, ça je ne sais pas, c'est ce qu'on espère, c'est que quand le spectateur ou la spectatrice est loin de Rosetta, quand elle disparaît, quand elle s'éloigne de lui, ben c'est le moment où lui, le spectateur ou la spectatrice, c'est le moment où elle peut brièvement sentir quelque chose, peut-être sentir quand même que la vie de cette fille est terrible, qu'elle n'est pas aussi, ce n'est pas un personnage seulement sympathique, et que la vie nous oblige, enfin, nous conduit à être peu sympathique parfois, et que ça devient plus complexe, et que donc le spectateur entre dans quelque chose qui est plus compliqué que simplement une fille, une bonne fille, comme on dit en français, une brave fille, qui cherche du boulot. C'est ce type de choses que j'ai parlé quand j'ai parlé de la recherche, parce que, pour retourner un petit peu sur ça, quand Jean, dans le discours de ce matin, il a parlé de vos films comme une espèce de recherche empirique, je crois qu'il a dit, que l'université n'honore pas seulement l'artiste, mais un type de relation avec la réalité, qui produit en effet des pensées et en effet des consciences, avec quand même le même pouvoir que la recherche scientifique ou philosophique, c'est une relation avec le réel très particulière, qui est alliant avec la pensée, avec la conscience, avec la quête de soi, si vous voulez. Il dit les réponses. Moi, je suis un peu curieux, je m'excuse, mais je suis un peu curieux, comment vous le faites ? Je sais bien, c'est difficile à expliquer comment on fait quelque chose, c'est toujours difficile, vraiment. Mais donc, vous dites, il y a ce jeu sur la distance, tout le temps. Il y a la distance entre les personnages, il y a la distance entre le... Enfin, il y a la distance avec... Vous venez de le dire, avec le spectateur, il est proche ou distant, il y a la distance. Et il y a la distance de vous, en filmant les personnages. Donc, les réflexions, par exemple, que vous venez de faire, est-ce que ce sont des... Donc, est-ce que ce sont des réflexions que vous faites ? Donc, c'est vraiment une question de comment faire. Est-ce que ça veut dire, vous prenez des... Est-ce qu'on dit ça en français ? Vous prenez des images, vous tournez, vous regardez, vous discutez, c'est trop près, c'est trop... Est-ce que c'est vraiment une sorte aussi pour vous de se mettre dans une certaine condition pour trouver tout de suite... Est-ce que la caméra, elle doit être là ? Ou est-ce qu'elle doit être là ? Ou c'est une question de curiosité par rapport à la façon de réaliser ce jeu ou ce jeu avec la distance ? D'abord, je pense que pour chaque film, vous l'avez évoqué, Luc en a parlé aussi, c'est un peu différent. Il y a... Dans la méthode de travail, parce que je pense que... Enfin, quand je dis je... On pense que... Je pense que tout le monde, tous les cinéastes pensent que on commence à faire des films quand on commence à arriver à trouver sa méthode de travail. Qui est valable pour nous, puis d'autres qui... Et je pense que nous, une des... Des grandes... Allez... Des grands axes, si je puis dire, de notre méthode de travail, c'est de se donner le plus de contraintes possibles. On a besoin de travailler dans les contraintes. Des contraintes spatiales, des contraintes de moyens. Et la troisième contrainte, c'est que, pour nous, ça n'en est pas une, mais nous n'avons pas de découpage. C'est-à-dire que normalement... Enfin, un certain nombre de cinéastes, pas tout le monde, lorsqu'ils arrivent sur un plateau, la scène est découpée suivant différents axes, et puis on tourne. Parfois, on peut changer aussi. Nous, on ne vient pas avec ça. Donc, et nous, et ceux qui travaillent avec nous, l'équipe technique, ne savent pas exactement ce qu'on va faire. Nous, on a répété, avant avec les comédiens, mais ce n'est jamais des choses fixées. Et, si vous voulez, on a quand même, au départ, quand on démarre, on a une intuition. On avait l'intuition que, par exemple, pour Lorna, la caméra devait être plus loin. On s'était dit, tout simplement, pour deux choses. D'abord, c'est un film avec plus de personnages qui viennent dans le cadre en même temps, et il faut qu'ils aient leur place. Et la deuxième chose, ce que Luc a dit déjà, mais bon, je vais répéter, c'est que ce secret de Lorna, ce silence de Lorna, il a besoin d'un peu d'espace pour raisonner. Si on l'enferme, il n'y aura plus de secret, il n'y aura plus de silence. On va être seulement enfermé avec elle et le spectateur ne va pas avoir de place pour entendre, si je puis dire, raisonner ce silence qui sont tous ces secrets. À partir du moment où on part avec ces intuitions-là, et le fait d'avoir le moins de médiation technique possible, le moins possible, entre nous et les acteurs. Donc, il n'y a jamais, chez nous, il n'y a jamais de machinerie. Jusque maintenant, peut-être le prochain film, on changera, je ne sais pas. Mais jusque maintenant, la machinerie, c'est des petits cubes, mais il n'y a pas d'instruments mécaniques entre le corps de la caméra, le cadreur et les acteurs. Et je pense que tous ces éléments-là, et l'espace aussi, je reviens dessus, l'espace c'est important pour nous parce que parfois, pour plaisanter, les gens qui travaillent avec nous nous disent, mais les amis, pour finir, on va travailler dans un petit endroit où personne ne pourra entrer et là, vous serez vraiment contents. On aime bien avoir cette contrainte de l'espace parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, il y a un certain nombre de plans que l'espace ne nous permet pas de faire. Donc, on a une série de contraintes et c'est à partir de là qu'on commence à travailler avec les comédiens, d'abord avec les comédiens, puis les comédiens et le cadreur. Mais les répétitions se font déjà dans ces espaces-là. Et si vous voulez, à un moment donné, mon frère et moi, on se dit, bon, là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on a fait de mieux pour donner le sentiment, pour raconter ce qu'on veut raconter dans cette scène. et il y a aussi le fait que peut-être, le fait qu'on soit deux, je ne sais pas, bon, il se passe quand même quelque chose qui ne se passe peut-être pas quand on est tout seul, j'en sais rien, je n'ai jamais travaillé tout seul, mais tout le monde a toujours l'impression d'être pris en sandwich avec nous. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est un peu comme au tennis, quand il y en a en première ligne, il y a toujours l'autre qui est derrière. Et ça fait deux regards différents, enfin, c'est deux différents, mais en même temps qui sont les mêmes sur ce qu'on fait. et ce qui fait que il y a un moment donné, il y a une énergie, si je puis employer ce mot, un peu douteux, mais enfin, bon, je n'en trouve pas d'autre, qui commence à se mettre en place et c'est un peu comme quand, pour reprendre un petit exemple de chez nous, quand le métal commence à être en fusion, vous voyez, les choses, on sent qu'il y a un état qui est là et qui commence à se transformer. Et là, on se dit, ça, c'est sans doute bien. Et ça, je pense que c'est le fait qu'on soit à deux qui permet à un moment donné d'avoir un rythme de travail assez rapide et qui ne laisse pas beaucoup de repos sur le plateau. Et nous, on a besoin de ça. À un moment donné, les choses avancent et puis on dit, on y va. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu un peu le foc comme explication, je ne sais pas. Non, non, c'est très intéressant, je crois, cette idée de contrainte. donc, que pour avoir une certaine attention, il faut avoir aussi cette idée de contrainte, que le confort, vous pouvez dire autrement, que le confort ne permet pas cette attention ou rend très difficile, peut-être, cette attention. Et alors, encore un petit, puis je vais céder la parole à mon frère, une petite chose, pour ceux qui sont peut-être un peu plus liés à la pratique du cinéma, c'est qu'excepter la promesse, Lorna, le fils, l'enfant, Rosetta, ont tous été tournés avec la même focale. C'est le 50 mm, c'est plus ou moins l'œil humain. Un peu plus serré que l'œil humain. Et c'est une contrainte qu'on s'était donnée aussi. Pas pour la promesse, mais pour ces films-là, je ne dirais pas que ce n'est pas un doc, mais il nous a semblé que cet objectif correspondait à la manière la plus proche de ce qu'on voulait nous montrer. C'est proche de l'œil humain, mais en même temps, ça réduit un tout petit peu l'espace, tout petit peu. Non. Peut-être que je peux reprendre ce que vous avez dit aussi sur que c'était important d'être présent. Donc, d'être présent, cette idée d'attention, bien sûr, mais d'être présent dans ce que vous faites. Mais donc, cette idée de présence, il y a donc le... il y a cet essai de Martin Walzer qui essaie d'expliquer que dans les conférences, donc l'écrivain Martin Walzer, c'est un écrivain allemand, qui dit que dans ces conférences où il exprime ses opinions, il est beaucoup moins présent que dans ses romans. Que dans ses romans, il est beaucoup plus présent. pas dans le sens que dans les romans, il parle de ses expériences privées ou qu'il parle de lui-même, mais parce que écrire un roman, il le fait toujours à partir d'un sentiment qu'il faut répondre à une expérience, qu'il y a une expérience qui fait qu'il doit écrire, qu'il doit écrire, il y a la nécessité d'écrire. Et c'est ça qui fait que son roman ou que dans le roman, bien que ça ne traite pas de lui, mais que dans son roman, il est plus présent que dans l'opinion qu'il exprime. Donc, il dit faire un roman comme ça, c'est répondre à, c'est la nécessité de répondre à une expérience. Et donc, je voudrais vous demander est-ce que pour vous, c'est peut-être, si vous me permettez, c'est peut-être aussi intéressant de, je ne sais pas si on peut lire vos films, je crois, presque tous vos films, que les personnages, que les personnages se rappellent d'une certaine façon de cette nécessité de répondre personnellement, de répondre à une expérience. Donc, ils n'oublient pas l'expérience qui fait que eux, ils doivent donner une réponse. Mais donc, il y a cette